Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Épisode 9 Dans cet épisode, on va parler de ce que les hommes font aux autres hommes. Nous sommes, comme dans l'épisode précédent, en compagnie d'Olivia Gazalet, philosophe et auteure de cet ouvrage formidable qui s'appelle Le mythe de la virilité, que je vous recommande encore parce qu'il est extrêmement riche, détaillé et très agréable à lire. Pendant cette petite demi-heure, je vous propose de penser au père du père du père du père du père du père de votre père, et même au père du père du père du père du père du grand-père de cet homme-là. Enfin, vous m'avez compris, on va penser à comment ont été élevés les hommes, quels ont été leurs modèles de masculinité, et quelles conséquences cela a encore sur nos vies aujourd'hui. Parce qu'on ne n'est pas homme, on le devient, ou plutôt, on ne n'est pas viril, on le devient. Olivia Gazalet, merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être qu'il faut commencer par ce qui semble être le terreau de nos modèles de virilité, c'est-à-dire Rome. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'homme idéal à Rome ? À quoi est-ce qu'il ressemblait ? Oui, on aurait pu aussi partir de la Grèce, où ils avaient aussi un modèle de ce qu'ils appelaient l'Andrea, c'est-à-dire la virilité idéale. Et en fait, les canons ont été établis en Grèce, et puis ils ont été parfaits, du verbe parfait, à Rome. Mais alors, ce sont des canons qui sont d'abord des canons de beauté physique. Étonnamment, enfin étonnamment, c'est très important de rappeler qu'il y a cette idée que le meilleur du matériau humain, la perfection humaine, c'est le corps masculin, c'est la perfection humaine. Donc, il faut présenter évidemment des épaules larges, il faut être grand. Il faut, chez Aristophane, il y a même aussi des détails sur la fesse rebondie, mais la verge menue. Donc, il y a des canons évidemment physiques, et il y a aussi des canons qui sont introduits par la morale stoïcienne, notamment, et qui sont des canons de moralité. C'est-à-dire qu'Hercule, qui est le meilleur représentant de l'Andrea grecque, il est évidemment valorisé et admiré pour ses qualités de force physique, de puissance, de sa musculature magnifique, etc. Mais aussi pour son courage, son opiniâtreté, sa valeur morale, sa bravoure, sa combativité, etc. Donc, en fait, ce sont des canons à la fois physiques et moraux, mais c'est toujours la même idée de puissance et de maîtrise. Oui, d'autocontrôle, en fait, d'autorépression, d'être capable de se maîtriser, de se gouverner. Oui, et de gouverner surtout. En fait, c'est ça qui les place au-dessus de la femme, parce que la femme est réputée colérique, irrationnelle, irréfléchie, impulsive, par opposition à un homme qui, lui, se pense toujours comme maître de ses émotions et de ses sentiments. Et ce que va introduire le stoïcisme, c'est cette idée qu'un homme viril ne doit apprendre à supporter la douleur et même désirer la mort. On va peut-être y venir quand on va parler du service militaire. Mais cette idée d'autorépression du sentiment ne jamais rien montrée. D'ailleurs, symboliquement, vous me parliez des Romains. À 17 ans, le jeune Romain se couvre d'une toge. Et la toge est là pour, symboliquement, c'est l'idée de la poudre, c'est-à-dire non seulement la pudeur physique, mais surtout la pudeur des sentiments. Un homme ne doit rien montrer, ni pleurer, ni avoir peur. Parce qu'en fait, il y a autocontrôle des sentiments du corps, mais il y a autocontrôle aussi du corps, des sécrétions, etc. J'étais très étonnée de lire que l'homme n'était pas censé ni cracher, ni éternuer. Ni renifler. Ni bailler. Ni bailler, parce que ça, ce sont des signes d'effémination. Et il faut bien comprendre qu'être un homme, c'est d'abord et avant tout de ne pas être une femme et se démarquer de la femme. Donc, l'effémination, c'est la pire des hantises dans l'Antiquité, et ça les restait longtemps. Même aujourd'hui, on en garde des traces. Oui, voilà, bien sûr. Parce que cette homophobie qui découle de la gynéphobie, c'est-à-dire que c'est parce que le féminin est déprécié, que l'effémination est soupçonnée d'être l'indice de la lâcheté, de la pusillanimité et de la mollesse. Parce qu'encore une fois, la mollesse, c'est la hantise romaine, la mollissia. La mollissia. Il se traitait sans arrêt de mollisse. Parce que la mollissia, ça renvoie à la passivité féminine. Et donc, elle a cette idée que la femme, comme on le disait tout à l'heure, ne se gouverne pas, puisqu'elle subit ces écoulements menstruels, par opposition à un homme qui, lui, est censé, et on a vu que c'était difficile, est censé gouverner son érection et ses émissions séminales. Bien. On fait un petit détour géographique et on va en Grèce. Vous écrivez surtout le système pédérastique en Grèce. Je trouve que c'est vraiment intéressant de s'y pencher et d'en parler. Il y a un peu ce cliché de la Grèce antique comme un paradis gay. Voilà, c'était très accepté et tout. Mais en fait, vous montrez que ce n'est pas du tout l'homosexualité telle qu'on la pense aujourd'hui. C'était en fait aussi un système de domination. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment fonctionnait le système pédérastique en Grèce ? Oui, c'est vraiment passionnant cette histoire. Parce qu'en fait, quand vous dites, à juste titre, ça n'a rien d'un paradis gay perdu. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, les catégories même d'hétérosexualité et d'homosexualité n'existaient pas en Grèce. En réalité, vous aviez l'homme, le citoyen libre, avait une police qu'on pourrait appeler une polysexualité. C'est-à-dire qu'il avait une épouse légitime, des maîtresses, des concubines, des états, ce qu'on appelait les étahires. Et puis, il allait voir aussi des prostituées. Mais il y avait quelque chose qui était considéré comme un rituel de passage obligatoire dans la bonne société athénienne et qui était ce rituel de pédagogie pédérastique. Et en quoi ça consistait ? C'est un jeune homme qui... Alors, il faut savoir qu'il s'entraînait nu au gymnase ou il faisait aussi des concours de beauté. Donc, il s'y faisait admirer par des jeunes hommes... Pardon, des hommes plus âgés et séduire. Et il était pratiquement... Enfin, c'était très mal vu de ne pas avoir, quand on était un jeune homme, donc un néromène, de ne pas avoir un protecteur qu'on appelait l'éraste et qui était censé vous viriliser. C'est-à-dire, évidemment, qu'il y avait comme prétexte l'éducation intellectuelle, culturelle. Il fallait lui écrire des poèmes, il fallait le balader, etc. Mais en réalité, il y avait aussi une pénétration active qu'on qualifierait aujourd'hui tout simplement de pédophilie, puisque, en plus de ça, le rapport sexuel était extrêmement codifié, puisque l'éraste, donc le plus âgé, devait impérativement pénétrer analement le jeune homme et en aucun cas l'inverse, parce que c'était un rapport de domination. Et l'idée, c'était que le sperme de l'homme plus âgé était quelque chose de virilisant. Il tenait le sperme en tellement haute estime, il le valorisait tellement, qu'on considérait que ça virilisait le jeune homme d'être fécondé par le sperme d'un homme plus âgé. Il y avait aussi des fellations qui devaient aussi le... On retrouve ça, ce rituel ? En Nouvelle-Guinée, c'est ça ? Oui, en Nouvelle-Guinée, chez les Barouillards. Ça a été vu par Maurice Gaudelier, voilà. Donc avec des histoires de fellations rituelles. Et donc c'était cette idée, toujours la même idée, que le sperme va... Le sperme virilise. Et surtout va contrebalancer l'effet jugé néfaste du lait qui est effémisant pour le jeune homme, efféminisant pour le jeune homme. Donc en fait, la pédérastie grecque, c'est une sorte de rituel, c'est un rite de passage. Pour devenir adulte, on doit passer par cette virilisation, par l'homme plus âgé. Et donc il y a une anecdote assez amusante, parce que nous, ça nous ferait frémir. C'est dans un texte d'Aristote, d'Aristophane. Dans les oiseaux. Dans les oiseaux. J'ai la citation, c'est page 212. Ah, vous l'avez noté. Oui, je l'ai noté. Alors, c'est un personnage des oiseaux d'Aristophane qui dit, mais comment ? Tu rencontres mon fils alors qu'il quitte le gynase, tout propre, sorti des bains, et tu ne l'embrasses pas, tu ne lui dis pas un mot, tu ne lui palmes même pas les couilles, et tu prétends être un de nos amis. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'autant à Athènes, c'est un rituel initiatique de virilisation pour les jeunes hommes de la bonne société. En revanche, à Rome, je crois que c'est presque encore pire, parce qu'à Rome, ils ne pratiquaient pas du tout ça de la même manière, parce que c'est une société beaucoup plus paternaliste. Et donc, le père de famille n'aurait jamais supporté la concurrence d'un Eraste dans son autorité sur le jeune. En revanche, eux, ils avaient des petits esclaves. Et parfois, tout petit, c'est l'empereur Tibère qui élevait, qui dressait en réalité, des petits enfants qui avaient entre 2 et 4 ans à venir nager en apnée entre ses cuisses pendant son bain quotidien pour sa plus grande délectation. Et on leur apprenait à faire ce qu'il les appelait ces petits poissons qui venaient lui faire des caresses buccales. Oui, et beaucoup d'autres, parce qu'il y avait des écoles spécialisées où on éduquait les petits garçons à être des esclaves sexuels. Absolument. Les puéries délicatis. Donc, ils avaient la peau douce, ils se sentaient bon, ils avaient de longs cheveux, ils étaient parfumés et ils venaient agrémenter de leur présence délicate les banquets. Et c'était tout à fait accepté socialement. En fait, ce qui est frappant quand on regarde la manière dont ont été élevés toutes ces générations d'hommes, la manière dont étaient traités les petits garçons, c'est la violence, en fait. C'est que c'est extrêmement violent. On a ri, on a idéalisé ce système pédérastique, mais il faut quand même rappeler que c'est des générations de jeunes garçons, en fait, qui ont 12 ans, qui sont sodomisés par des hommes mûrs et que tout le monde trouve ça tout à fait normal. Et de manière générale, oui, que l'éducation des garçons est quand même très violente. À l'époque plus contemporaine, enfin moderne, voilà, on a quand même ce proverbe qui dit « qui aime bien, châtie bien ». En fait, c'est la pédagogie qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui, l'idée qu'on apprend en frappant. Exactement. Et en fait, ça s'inscrit dans effectivement toute une vision de la pédagogie qui vise à rien d'autre qu'à endurcir le garçon. Un homme, un vrai, c'est quelqu'un qui encaisse les coups, qui méprise méprise la souffrance et ça, ça n'a rien de naturel. Donc, c'est forcément quelque chose qui s'acquiert par le dressage. Enfin, ce que j'ai appelé le dressage des corps masculins. Voilà, que les corps masculins sont dressés comme des animaux. Ils sont dressés parce que quand vous regardez justement à Rome, il y avait des fouets, même parfois, on accrochait des osselets au bout du fouet pour que ça fasse plus mal. Le martinet, la trique, la férula, ce qui a donné le mot férule, c'est vraiment, c'était la base même de l'éducation, c'était qu'on apprenait à coup de taloche, à coup, il fallait souffrir. Et donc, cette idée qu'un corps de garçon doit s'endurcir, finalement, ça visait quoi ? Ça visait à rien d'autre que les envoyer à la mort. C'est-à-dire que si on veut former, parce qu'en réalité, c'est quand même le mythe guerrier qui est absolument central dans toute cette construction historique de la virilité, c'est fabriquer des combattants, fabriquer des guerriers. Or, comment on fabrique un guerrier ? En lui disant, tu n'as pas peur de mourir. Et tu n'as pas peur de souffrir. Et tu n'as pas peur de souffrir. Et puis, on verra, après ça, s'exercer au service militaire. Bon, à Sparte, c'était très violent, ça commençait très jeune, mais au Moyen-Âge, il y avait une éducation militaire à partir de l'âge de 4 ans, avec des épreuves harassantes, que ce soit à Sparte ou à l'époque médiévale, c'était des brimades continuelles, apprendre à supporter le froid, la faim, les coups. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup frappée en plongeant dans l'histoire, c'est de voir à quel point l'obéissance et la servilité sont là aussi pour fabriquer un homme. Fabriquer un homme, c'est fabriquer quelqu'un qui est prêt à... Parce que dans l'armée, on a besoin d'obéissance et de discipline. Donc, en fait, on fabriquait des petits garçons complètement endurcis et pratiquement, fanatiquement obéissants. et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même à l'époque fasciste où ils ont, si vous voulez, placé le culte de la virilité à son paroxysme à cette époque-là, le culte du muscle. Et donc, si on en parle... Mais que voilà, effectivement, dans les valeurs viriles ou dans l'éducation qu'on donne aux garçons, c'est d'être... On leur apprend à obéir et à endurer la souffrance. L'obéissance, en tout cas, dans le fascisme, c'est absolument fondamental. Il faut obéir fanatiquement. Et ça, c'est aussi une forme de dressage. Donc, il faut apprendre à l'enfant à obéir dès la plus petite enfance et obéir à coups de triques. Oui, y compris en France, je dirais, il n'était quand même pas rare que les instituteurs frappent leurs élèves, y compris dans les années 50. moi, je l'ai encore subi dans les années 60. Ah bon ? À la fin des années 60. Ah oui, on frappait surtout les garçons d'ailleurs. Les filles, peu. Enfin, je n'ai pas de souvenirs personnellement. Mais je me souviens que le maître en CM2 frappait encore. Il y avait encore la règle sur les doigts. C'était une des rares écoles parce que quand j'en parle autour de moi, il y a peu de gens qui... Mais bon, fin des années 60, il y avait encore ça dans des écoles en France. Oui, c'est tout à fait toléré de frapper les enfants. Oui, ou en tout cas, quand ils n'étaient pas frappés, il y avait encore des punitions physiques. Par exemple, au coin, main sur la tête ou sous le bureau de la maîtresse. On voit en plus la punition totalement perverse qu'on voit des garçons qui allaient sous le bureau de la maîtresse qui passaient toute l'heure. Ça paraissait normal. Ou dans le froid. Donc des punitions. Ah ben ça, le froid, il y a encore des pensionnats en France. Bon alors en Angleterre, n'en parlons pas, mais en France où tout à coup, on les réveille à 4 heures du matin parce que tout à coup, il y a eu un problème dans le dortoir et tout à coup, une personne a fauté tout le dortoir est puni dans le froid pieds nus à 4 heures du matin au milieu de la nuit. Ça se pratique encore. Donc ça, c'est quand même un point commun qu'ont eu, enfin quelque chose qu'ont eu en commun tous nos ancêtres. Oui. Tous nos ancêtres, c'est d'avoir été éduqués de façon violente. Ben comme si, c'est en ce sens que je dis devenir un homme, c'est un fardeau. Évidemment, devenir une femme à cette époque-là, ce n'était pas non plus... Mais disons que ce qui m'a beaucoup frappée en écrivant ce livre, c'est de voir à quel point l'ensemble de ces rituels initiatiques étaient extrêmement douloureux parce que là, vous avez parlé du rite de la pédagogie pédérastique, mais dans le cadre du service militaire à Athènes, il y avait aussi d'autres rituels qui étaient très barbares. Par exemple, le rite de marginalisation, c'est-à-dire que c'est un gamin quand même qui n'a pas 17-18 ans et qui, pendant plusieurs semaines, est abandonné à ses seules forces dans la nature, dans la forêt. Il doit se débrouiller, se cacher le jour et la nuit, aller chasser ou voler pour se nourrir. Quel l'intérêt de tout ça sinon de fabriquer un guerrier endurci ? Et c'était la seule finalité. C'était ça, fabriquer du guerrier. Oui, vous montrez à quel point le modèle central du masculin, c'est le héros, le guerrier en fait, le soldat. Vire, ça vient du sanscrit et ça veut dire le héros. La virilité, ça vient de vire, wire, le sanscrit, le héros. Oui. Et l'héroïsme, c'est fondamental. C'est-à-dire, le pleutre, le lâche, il est assimilé au féminin, toujours. Donc à un sous-homme, donc à un nom. Un sous-homme, donc à un nom d'homme. En revanche, celui qui meurt sur le champ de bataille, là, c'est le parangon de la virilité. À Sparte et à Athènes, ceux qui mouraient sur le champ de bataille, ils avaient une belle sépulture et les autres, ils n'avaient même pas leur nom. Voilà, ceux qui mourront dans la vie, pas de leur belle mort, de la mort normale, on va dire, pas sur le champ de bataille, leur nom ne sera pas inscrit sur la sépulture. Donc ça allait quand même très très loin. En fait, après avoir lu votre livre, je vois la ville de Paris de façon très différente aussi parce que je n'avais jamais réalisé à quel point la ville était construite aussi à la gloire de l'armée et du soldat. l'Arc de Triomphe, les Invalides, la Grande Armée, le Champ de Mars, évidemment. La place Vendôme, tout ça, c'est que à la gloire de bataille, de soldats et de la guerre. Exactement. Mais enfin, il faut mettre en parallèle aussi les immenses cimetières militaires avec des centaines de milliers de sépultures et ça, je trouve que c'est un bon contrepoint aussi de rappeler quand même que la guerre tue et excite et que c'est une abomination la guerre. Il faut quand même le rappeler. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je le dis. Non, bien sûr, mais c'est vrai que c'est frappant de voir comment ça perdure aussi, même dans les lieux où on vit en fait, que ça a été façonné par l'idéal et l'imaginaire du héros, du guerrier, du soldat. Oui, alors il y a une dimension évidemment patriotique très forte dans la virilité, mais ce qui est très étonnant, c'est la stigmatisation toujours de la lâcheté, le fait que les objecteurs de conscience soient si mal vus. Il y a vraiment une injonction à être un bon soldat dont on a hérité depuis la Grèce antique et qui aujourd'hui, heureusement, commence à être remis en question. Déjà, l'abolition du service militaire obligatoire, ça a été déjà un immense progrès parce que quand même le 19e siècle avait été, tous les enfants avaient grandi dans l'obsession de l'épopée impériale, de l'armée et dans un culte des drapeaux, enfin tout le temps les drapeaux, les défilés, les parades, mais toute la société entière vivait au rythme du clairon. Bon alors, évidemment, nous, nous n'en sommes plus là, mais il y a encore beaucoup de pays dans lesquels ça reste l'idéal archétypique de la virilité, c'est le soldat. Oui, d'ailleurs, vous expliquez aussi, vous racontez comment l'armée très concrètement contrôlait la virilité de ses recrues. En fait, l'examen pour faire son service militaire, c'était aussi un examen de virilité. Oui, alors ça, c'est dans l'histoire de la virilité que j'ai trouvé des éléments là-dessus sur effectivement l'examen pour l'entrée dans la conscription, il y avait effectivement une intronisation avec la toise, etc. Et quand on était petit, on pouvait se faire refouler ou en tout cas, on était, paraît-il, très mal perçu, moqué, discriminé, alors que le grand, beau athlétique, il était tout de suite perçu, enfin, promis à une très belle carrière militaire. Mais ça, ce sont des discriminations qui ont toujours lieu, enfin, qui ont toujours cours, pas dans l'armée, mais dans la vie, même à l'embauche, on le sait ça. Vous en parliez tout à l'heure des rapports entre la virilité et toutes ses conséquences politiques, notamment dans le fascisme. Le fascisme, c'est vraiment à pousser le culte de la virilité à son maximum. Mais oui, parce que d'abord, c'est le culte du muscle et on le voit et de la force et puis d'une certaine brutalité aussi portée à sa quintessence. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder l'ouvrage qui s'appelle Fantasmalgory qui est récemment traduit en français sous ce nom-là de Klaus Tevelheit dans laquelle il montre justement ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'il montre que derrière ce besoin de former une carapace extrêmement dure, brutale, invincible, insensible, il remarque dans les écrits des Corfrancs qu'il a analysés longuement, dans toute cette littérature des Corfrancs, une angoisse terrible de la fragmentation, de la dissolution et il y a une obsession chez les nazis de... Il y a une peur de l'indifférenciation. C'est une idéologie comme souvent les idéologies très dogmatiques qui tient absolument au maintien des polarités très opposées, c'est-à-dire que l'homme est vraiment un homme, il est très très opposé à la femme et il n'y a rien de commun entre les deux et évidemment les rôles sont clairement débarrés avec évidemment l'abomination suprême c'est l'efféminé ou l'homosexuel parce qu'on peut vraiment parler d'un homo-coste aussi ce n'est pas un jeu de mots c'est vraiment une réalité ils ont... Les homosexuels ont été exterminés par le Troisième Reich Absolument on peut parler d'un homo-coste et en réalité pourquoi ? Parce que l'homosexuel il brouille la différenciation sexuelle il brouille les frontières en plus en plus il aboli les distinctions de classe et de race puisque on peut l'homosexuel est prétendument quelqu'un qui est suspecté d'être dans l'effémination dans ce qu'ils appellent la juiverie donc finalement l'homosexuel concentre toutes les tares de la dégénérescence et surtout il brouille la différenciation absolue des sexes Et ça qui est fondamental dans les systèmes fascistes C'est fondamental parce qu'on voit aussi Klaus Tevelwald le dit très bien il y a un mépris une misogynie immense dans le fascisme et pourtant elles ont été nombreuses à voter pour Hitler à porter au pouvoir mais ensuite après soit une reconduite à leur cuisine Oui à la maison et à la production des enfants Oui quand on est à la procréation surtout même on connaît l'histoire de les Bunsborn la femme est là pour procréer pour fabriquer du garçon du jeune fasciste Bon voilà les différentes manières dont les hommes ont été éduqués jusqu'à le pire modèle possible qui est donc ce modèle nazi Pour finir j'aimerais que vous me parliez plus globalement de ce livre que vous avez écrit vous avez travaillé dessus pendant trois ans sur ce mythe de la virilité est-ce que votre regard sur les hommes a changé maintenant ? Oui énormément parce que en fait j'étais partie sur une réflexion sur le féminin et qui a d'ailleurs alimenté la première moitié du livre qui porte plus sur la domination de l'homme sur la femme et il me manquait quelque chose c'est-à-dire que je voulais essayer de comprendre pour quelle raison alors que le féminisme avait gagné la bataille idéologique qu'on avait un féminisme d'état un féminisme monde des conférences internationales des ministères des droits des femmes etc dans tous les pays il n'y en a pas non mais oui je veux dire ça a été pris en charge dans les démocraties occidentales cette question depuis quand même déjà au moins 20-30 ans sérieusement et je ne comprenais toujours pas pourquoi il y avait le plafond de verre la perpétuation des discriminations et du sexisme toujours autant de viols de harcèlement enfin tous ces phénomènes qui ont qui semblent sortir du chapeau depuis un mois mais en fait qui sont connus depuis longtemps et puis en réfléchissant sur le féminin je me disais mais en réalité le problème vient non pas seulement des stéréotypes sexués sur le féminin mais vraisemblablement des stéréotypes sexués sur le masculin et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux hommes en me demandant mais quel est le ressort de la domination masculine et en tirant des fils je suis tombée sur la magnifique histoire de la virilité d'Alain Corbin Courtine et Vigarello qui a été ma bible pendant trois ans et qui est vraiment d'une richesse exceptionnelle ils ont convoqué je ne sais combien une dizaine d'historiens chacun a un point précis mais c'est vraiment une mine d'informations et en lisant ce livre j'ai vraiment pris conscience de ce que voulait dire Bourdieu quand il a dit que la virilité est à la fois un privilège et un piège parce qu'en se plongeant dans l'histoire du masculin on se rend compte que la domination s'est exercée la domination phallique s'est exercée sur les femmes mais qu'elle s'est aussi beaucoup exercée sur le masculin et qu'on peut réellement parler d'une oppression de l'homme par l'homme et pas seulement d'une domination de l'homme sur la femme donc évidemment mon regard a énormément changé parce que ce thème de l'homme victime qui m'agaçait parce qu'il est en général utilisé par les masculinistes en disant l'homme est victime des femmes bien sûr et bien moi je pense que les hommes sont victimes effectivement mais qu'ils sont victimes d'abord et avant tout d'eux-mêmes ils sont victimes d'une certaine image de la virilité le mythe de la virilité donc le virilisme qui est une idéologie entièrement construite fabriquée à l'aide de la philosophie de la mythologie de la science du droit toutes les disciplines ont conspiré pour fabriquer cette image et effectivement mon image des hommes a changé parce que je me suis rendu compte à quel point devenir un homme j'avais beaucoup travaillé sur la phrase de Simone de Beauvoir dans mon premier livre c'est compliqué on ne n'est pas femme on le devient mais évidemment mais c'est aussi extrêmement difficile coercitif contraignant et discriminatoire de devenir un homme même si et il faut sans arrêt le rappeler parce que en fait je suis d'accord avec vous évidemment mais il faut sans arrêt le rappeler que le groupe homme ne bénéficie pas des mêmes avantages non plus c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre d'avantages ça va avec c'est-à-dire qu'ils sont dominés par leur domination c'est aussi difficile ils sont victimes de ce mythe-là mais ça leur apporte malgré tout certains avantages notamment en termes de pouvoir très concret oui absolument vous avez raison mais il y a quand même pas mal d'hommes qui sont exclus de ce par exemple je pense à l'homophobie 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 c'est une réelle discrimination donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui subissent de la discrimination il ne faut pas les oublier et on peut parler d'homophobie on peut parler aussi de transphobie et ça va même plus loin parce que le mythe viriliste discrimine tous les hommes qui ne correspondent pas aux canons virils aux stéréotypes sexués donc historiquement ça va être le sauvage l'indigène le noir l'arabe le juif le colonisé et donc tout ça ce sont tous ces hommes-là sont bel et bien appartiennent bien au genre masculin et ils ont pourtant toujours été discriminés donc oui c'est un groupe de dominants mais à l'intérieur de la catégorie des dominants il y a aussi les dominants les dominés et ça c'est pour ça que l'approche intersectionnelle elle est très intéressante intersectionnelle c'est-à-dire de prendre en compte différents critères que sont le genre la classe et donc qui donne un autre éclairage et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire de la même manière que Lacan a dit la femme n'existe pas on pourrait dire aussi l'homme n'existe pas il y a des hommes et il y en a certains qui sont en position de domination et d'autres qui sont en position de dominer absolument pour finir est-ce qu'il y a une oeuvre que vous aimeriez recommander alors je viens de parler de cette magnifique histoire de la virilité donc je la recommande encore une fois sinon je me suis aussi beaucoup inspirée de Françoise Héritier homme-femme la construction de la différence en deux volumes qui remonte aux origines de la domination masculine et c'est passionnant et enfin je ne peux pas ne pas évoquer le magnifique XY d'Elisabeth Badinter qui m'a aussi énormément appris mis sur la voie inspirée et stimulée voilà très bien merci beaucoup toutes ces références vont être à retrouver sur le site de binge.audio et puis évidemment moi je recommande quand même encore le livre d'Olivia Gazalet qui s'appelle Le mythe de la virilité et qui a été publié aux éditions Robert Laffont voilà c'était le neuvième épisode des coups sur la table merci beaucoup de l'avoir écouté merci d'y avoir participé merci à vous si cet épisode vous a plu parlez-en autour de vous à vos soeurs à vos frères à vos pères à vos mères à vos copains vos copines et n'hésitez pas à me raconter les réactions et les discussions que vous aurez eues en abordant ce sujet voilà vous pouvez nous liker sur Facebook nous suivre sur Twitter et m'écrire à l'adresse lescouilles sur la table at gmail.com à bientôt bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501